hello les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien aujourd'hui je vous prends pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comme d'habitude un petit bout de ma journée de vie de maman dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter déjà tout ce que j'ai fait depuis le matin parce que je me suis levé déjà depuis un bon moment et j'ai fait certaines choses avant d'allumer ma caméra je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait pour mon âge question de vous motiver aussi à prendre son de votre maison vous motiver à rendre votre intérieur propre vous savez sur ma chaîne en échange je suis la vie de maman l'entretien de la maison la propriété l'organisation le rangement la parentalité un peu de décoration donc pour celles qui découvrent cette chaîne pour la première fois si cette thématique vous parle si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire je me suis levé ce matin j'ai commencé par faire mon lit c'est vrai que je fais pas mon lit chaque chaque jour je fais pas le lit chaque jour non si on vous dit que je fais mon lit chaque chaque jour je suis en train de mentir et le matin où je me lève je saute je suis déjà à la cuisine je suis déjà au marché je suis parfois c'est mon mari qui fait le lit parfois j'envoie même ma fille faire le lit donc ce matin j'ai commencé par faire mon lit ensuite j'ai nettoyé mes toilettes j'ai bien fait le ménage dans les toilettes parce que c'était sale j'ai également fait le ménage dans les toilettes des enfants là maintenant tout est clean ma routine nettoyage des toilettes c'est presque chaque jour chaque jour je fais un ménage rapide des toilettes mais le ménage en profondeur je peux faire deux fois par semaine voire même une fois par semaine mais il y a des gestes à adopter au quotidien pour que l'espace reste toujours quand même propre et rangé donc si l'enfant se brosse le dentifrice éclabousse le miroir en une seconde on passe le chiffon microfibre si l'enfant fait tomber le savon mousse le savon en une seconde on passe la raquette on essuie c'est un petit truc comme ça que je fais on désinfecte aussi je vais partager un truc avec vous là j'avais déjà lancé un dans les toilettes des enfants et puis je me suis dit non je viens vous montrer ça c'est un gel oui si je ne fais pas de publicité je ne fais pas de publicité je donne juste l'astuce au moment qu'ils achètent souvent d'agil blessé celui ci on dit c'est le bloc ou essai bloc ou essai avec javel nettoie et blanchi anti-tatre avant l'acheter ce qui est bleu je me suis dans le vase et quand l'une de mes filles découvert que j'ai mis ça et si elle appelle sa seule maman mais quelque chose de bleu dans les toilettes pour chasser chaque minute et vient nous c'est un crachement aux écrits pour voir le bleu sortir et s'en contient je ne sais pas je ne sais pas ce que ça leur fait mais pour moi ça me fait dépenser et c'est le gaspillage du coup il y a une amie qui m'a parlé de ceci le ver si elle me dit ça sort tout blanc du coup tu attends quand l'enfant n'est pas là tu pars tu mets je ne vois pas que tu as mis quelque chose quand il va venir tirer ça va sortir tout blanc mais ça va désinfecter ça va nettoyer ça va blanchir et c'est anti-tatre donc c'est un peu ça j'ai laissé ceci pour mettre dans mes tournes parce que j'avais déjà mis ça là du côté des enfants j'ai attendu qu'elle soit concentrée devant la télé pour vite mettre ceci donc là j'ai terminé de faire le ménage des toilettes je vais aller mettre ceci de mon côté je vais également mettre les papiers hygiénis parce que les papiers hygiénis sont finis dans l'étoilette vu que nous sommes à la maison en grande partie les filles nous avons vraiment besoin de papiers hygiénis c'est incontenable donc quand ça finit il faut remplacer donc tout à l'heure j'irai acheter le papiers hygiénis et je vais revenir naître dans l'étoile après avoir fait ça donc je vais aller lancer un tour de machine je vais laver le linge je vais laver un seul tour de linge parce que la semaine dernière j'ai beaucoup accumulé le linge le panier était plein de ouf parce que je me sentais fatigué je voulais me reposer avec les vacances et j'ai eu un gros coup de fatigue associé à la grippe un peu tout ça vraiment c'est peut-être la décharge de la course durant l'année courir derrière les enfants prendre soin d'eux et tout j'ai vraiment abandonné un peu là ici même comme il suffisait juste de prendre et mettre dans la machine franchement je n'avais même pas la force pour faire ça cette fois-là on s'assoit et laver non mais là-bas alors ouf on devait oublier donc ensuite je vais aller laver une machine parce que après avoir lavé tout ce que j'avais accumulé là je me suis dit je préfère lancer une machine chaque jour une machine chaque jour ça me permet de ne plus vivre ce que j'ai vécu franchement accumuler c'est pas mon truc ça me stresse ça me stresse beaucoup quand j'accumule ça me stresse beaucoup on mette dans une machine chaque jour même si les adultes sont petits même si les enfants viennent d'un bébé je l'en suis imaginé on oublie on oublie la lessive après la lessive dont je vais aller faire le ménage au salon parce que je n'ai pas encore fait le ménage au salon parfois le matin c'est ma fille qui va au salon elle ranger elle veut comme elle peut mais deux minutes après elles vont encore gâter donc je vais aller faire les poussières parce qu'elle ne peut pas forcément faire les poussières sur les étangers après avoir fait les poussières bref la vidéo va continuer comme ça va continuer parce que parfois on peut annoncer trop de choses comme ça on n'arrive pas à le faire et c'est comme si on n'avait pas dit la vérité bref la vidéo va continuer comme ça va continuer bon je vais profiter pour répondre à une question que vous m'avez souvent vous me dites souvent nathie j'aime ta peau noire j'aime ta peau noire tu mets quel lait tu mets quel lait bon là je vais vous répondre face caméra avant j'utilisais jayens en fait moi avec moi moi si j'utilise que les laits hyper hyper hydratants parce que ma peau est sèche mon visage est hyper gras du coup le lait que je mets sur ma peau je ne mets pas sur mon visage donc avant j'utilisais jayens j'ai l'impression que jayens était déjà trop en fait j'ai eu l'impression que ma peau connaissait déjà trop de jayens à un moment donné j'étais obligé d'acheter la glycérine végétale et mélanger à jayens ensuite une amie m'a proposé un autre produit elle m'a proposé un autre produit dont j'ai commencé à l'utiliser et comment je le trouve super je le trouve vraiment vraiment super je vous le montre donc c'est ça je sais pas ce que vous voulez oh la la le blanc sur le blanc peut-être il faut que j'éteigne un peu la lumière bon j'ai éteint j'ai éteint la lumière juste pour vous montrer le lait pour que vous puissiez bien c'est ça c'est celui-ci il s'est dit or sur la caméra ce sont les gens mais c'est il s'est dit il dit d'hydratation d'hydratation et dents non c'est ça 75 ans c'est très hydratant pour la peau noire la même année que j'ai 15 et pas de neutrogéna et à la couleur de ta peau noire privilégié le lait super super hydratant super hydratant avec ceci je n'ai plus besoin d'ajouter la glycérine végétal je mets comme ça sur tout le corps je mets le matin je mets le soir il paraît que c'est le lait du soir qui a plus d'effet sur la peau parce qu'on se plonge bien on se couche et dans la nuit ça fait son effet par contre en journée en ce point on est dans les travaux parfois on aime une solution ensuite je vais vous montrer un peu les autres produits que j'utilise je vais vous montrer mon pack à produits que j'utilise et je profite aussi pour vous montrer un truc je ne sais pas si vous connaissez ça ce truc-ci là pour l'hygiène intime pour celles qu'ils connaissent s'il vous plaît n'hésitez pas midi en commenter comment on appelle certains appels karma d'autres appels gongori en fait n'hésitez pas midi en commenter comment vous appelez ça moi je fais bouillir ceci je mets dans dans une bouteille un litre d'eau et je bois parfois je trempe juste dans l'eau plate comme ça et je bois il paraît que ça nettoie le ventre et ça nettoie l'appareil génital en fait que ça garde la femme propre beaucoup de femmes l'utilisent aussi en fin de grossesse pour se nettoyer le cou ceci donc si vous ne savez pas je vous donne l'info et si vous avez plus d'informations dessus n'hésitez pas à m'aider merci bon je me lave rapidement les murs parce qu'il ya quand même le jambes est dessus il faut se laver bon avant de quitter les toilettes ont fait un petit room tour on fait un petit room tour dans les toilettes que je vous montre un peu tout ce que j'utilise sur ma peau même si j'ai plein de boutons je ne cesse de faire quand même les soins j'ai une très bonne routine que je ne me bats à respecter à suivre parce que si je ne fais pas ça les boutons ce sera grave les boutons et moi vraiment c'est une autre affaire regardez regardez les boutons et moi c'est une autre histoire je ne sais pas pourquoi les boutons même autant aussi je néglige un peu avec ma routine ça remplit le visage j'ai fait des matelots parfois je fais les soins de visage parfois je respecte ma routine mais il paraît que mon problème sur les boutons après un examen que j'avais fait c'est qu'il faut que je respecte une certaine alimentation le dermatologue m'avait dit de suspendre le poisson maquereau d'arrêter de consommer du sucre d'arrêter de boire du vin les jus m'a proscrit tellement de choses c'est à dire qu'au final quand tu regardes la liste qu'elle m'avait donné là tu n'as plus de vie tu n'as plus de vie tu ne peux plus manger tu ne peux plus rien faire donc pour essayer de vivre au quotidien et de manger ce que j'ai avec le budget que j'ai moi je fais l'effort tout simplement de prendre soin de ma peau avec des produits je nettoie chaque jour j'utilise l'eau micellaire matin soir sur tous les filles utiliser l'eau micellaire je ne sais pas comment quelqu'un peut être à yaoundé et ne pas utiliser l'eau micellaire dans la poussière que ce soit la saison plus vieux soit la saison sèche il y a la poussière et la poussière là se dépose sur la face quand je sors seulement je vais au marché je reviens je me tourne la face avec l'eau micellaire et le coton 10 la quantité de saleté qui sort imagine un peu si je laisse ça sur ma face les bactéries ça va me donner les gros boutons comme ça les gros boutons bref chacun écoute sa peau et fait ce qui est bien pour sa peau certaines personnes n'ont aucun problème avec leur peau et ils n'ont même pas besoin d'utiliser un seul produit on fait un petit pas de retour avant d'aller nettoyer le salon question de vous montrer un peu et les petits petits produits que j'utilise au quotidien même comme en face elle est ce qu'elle est donc à l'espoir notre régénat anti boutons ça c'est un gel exfoliant contre les boutons ici aussi le masque c'est toujours pour lutter contre les boutons là aussi avec une quinzaine c'est le dermatologue qui m'avait prescrit ça c'est pour lutter contre les boutons là c'est mon nom ici la la niacinamide bon ici je vais venir ajouter les cotons pour que je mette les cotons là là c'est une pierre qui me permet de frotter mon talent que le talent reste quand même un peu doux j'ai acheté le maïs je mange d'abord avant de continuer mon ménage faut que je trouve du temps pour aller au marché acheter ma part de maïs est venu le briser moi même sur mon grillage qui vient de chez déco avec moi si vous n'avez pas encore passé votre commande n'hésitez pas à la passer au grillage moulin à poivre et bien d'autres choses qu'elle vend sur sa boutique elle vend aussi les objets des décorations intérieures n'hésitez pas à faire un saut sur sa page pour regarder ce qu'elle offre c'est qu'elle serait qu'il y aura quelque chose qui va vous intéresser n'hésitez pas à y aller tu vas aller au marché chez chez le maïs et venir briser sur le grillage la celui-ci j'ai acheté au quartier c'est sucré mal mal ça c'est le genre qu'on a cassé ce matin parce que quand le maïs dort avant qu'on ne braise ce n'est plus ça le sucre de ça est différent c'est une chopper ce qu'il vous dit croyant moi le maïs qui a dormi n'est plus le même que le maïs qu'on a cassé à l'instant mettre sur le grillage sur le charbon ce ciel sucré jusqu'à c'est la même chose à la même chose à ce que je suis là je suis là je suis là on a dit ça c'est une chose à l'argent pour acheter tu as d'abord mal on te vend une pone a 100 francs tu as chez temple on mais comme cela pour les débrouilles si je vais au marché j'aurais même 12 ans pour m'assurer normalement je sortais acheter le papier j'ai mis pour mettre dans les toilettes comme je vous ai dit je vous ai montré également j'ai fait le ménage dans les toilettes le matin et le papier génie était fini je sentais comme ça c'était le papier génie c'est ce qui arrive quand on aime tout la nuit là j'étais au maïs rentré manger c'est quand le maïs c'était dans le temps de c'est fini je me souviens que je m'attache pour vous j'ai vu c'est bon maman retournons ma cité elle fait plus de nous revenons à la vraie vie dans un commentaire vous m'avez conseillé de garder ça ou mettre entre les rideaux et que ce soit super joli donc j'ai commencé à garder j'avais gardé jusqu'à cinq mois mais je sais pas comment mes filles ont vu elles ont pris elles ont plus déchiré donc là je recommence à garder je suis au troisième et j'espère que cette fois ci ça va rester en place si je parviens à garder une belle quantité je vais essayer votre astuce j'ai créé des vêtements que je vais mettre dans la machine pour moi même il y en a pas beaucoup juste ce avec quoi j'ai dormi et cette robe que j'avais porté que je n'ai pas lavé depuis ça je vais laver ça et là il y a pour les enfants j'ai mis mon chapeau c'est avec les habits des enfants parce que ça peut bien aller ensemble dans la machine j'ai les sodons qui sont pleurs quand je vais laver les habits des enfants je mets ici deux fois c'est le savon au début je n'ai pas de détachement je vais utiliser le savon deux fois c'est quand même un savon efficace ça détache aussi très bien avant que je ne découvre le détachement au supermarché pour enlever dans ma lessive j'utilisais ce savon comme ça je vous ai dit ce savon est une fabrication locale et je m'en sors très bien avec et c'est super économique pour moi je n'ai pas de problème bon c'est fini ma copine qui me livre ce savon me livre à 5 litres comme ça j'achète toujours à 5 litres ensuite je mets ici pour que ce soit plus pratique au quotidien parce que soulever les 5 litres tout le temps ça fatigue un peu il fait différentes couleurs parfois c'est rose parfois c'est bleu parfois c'est jaune comme ceci allez ceci retourne dans la moire un homme qui ne retrouve pas les autres n'hésitez pas à me dire les mamans quelle est votre astuce pour garder les chaussettes des enfants parce qu'en fin d'année scolaire quand elle est mon corps je me l'approche n'hésitez pas à me dire les mamans en commentaire comment vous faites pour garder les chaussettes des enfants chez moi en fin d'aller sur toutes les paires de chaussettes que j'ai acheté il reste une une du coup elle portait pied 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 comme il fait froid pendant les vacances elle portait pied pied et d'ici quelques semaines je vais commencer à faire des achats pour la rentrée scolaire et je compte vraiment bien garder les chaussettes je vous prie de me donner votre astuce en commentaire s'il vous plaît n'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà commencé à faire vos achats de la rentrée scolaire il y a une longue liste à faire du courage aux mamans et aux tantes qui achètent des choses pour les bébés à la rentrée scolaire voilà un pied bon maintenant que les amis sont en train de se laver je m'en vais au salon faire un peu de rangement et de dépoussierage là je vous montre un peu l'état de la maison pour que vous puissiez apprécier le après donc là c'est avant ce sont les enfants qui ont fait leur rangement comme ça ce sont telles qui ont tiré les rideaux comme ça donc maintenant je vais nettoyer faire les poussières sur les étagères sur le meuble tv ce meuble tv comme il est noir ça prend beaucoup de poussière ça prend trop de poussière donc j'avais changé les rideaux j'avais enlevé les jaunes là parce que bon c'était un essai je m'étais pour voir mais ça quand même fait beaucoup de temps et ça quand même fait quoi deux semaines trois semaines bref je ne sais plus peut-être un mois dont je les ai enlevé parce que ça fait le temps c'était des couleurs très fortes des couleurs que je trouvais assez fortes assez prononcée dont je savais que je ne pouvais pas faire plusieurs mois avec ça vraiment je savais j'ai tourné le bleu parce que j'aime beaucoup le bleu et aussi les couleurs neutres je les aime beaucoup je peux mettre une couleur neutre ça me fait des mois et des mois un peu la couleur le marron qui tendait vers l'ocre que j'avais pendant j'avais mis que j'avais mis en décembre ça m'a fait plus de temps je vais commencer par débarrasser parce que la base de la propriété la base du ménage c'est le rangement quand tout mes oeufs est bien rangé on a l'impression que tout est propre même quand c'est sale donc je le dis que je viens donc je commence par enlever ce qui n'est pas sa place il est important que chaque chose ait une place on va aller un peu en rapide on va y aller en accéléré donc je vous le dis tout de suite et on va y aller en accéléré parce que je n'ai pas envie de revenir en voix off on va aller en accéléré on va aller en accéléré on va aller en accéléré Sous-titrage ST' 501 ... 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